Gringo, chapitre 2 Gringo et le serpent vert La pluie tombée, immense, équatoriale, sans fin, sur la grande houle verte de la forêt amazonienne, lavant chaque petite feuille d'un million d'arbres comme une caresse pour chacune, comme un frisson tiède sur la peau douce des collines, lavant les peines, les âges, les mémoires, roulant d'énormes rios spongieux et des petites cascades, pareilles, imperturbables, miséricordieuses, emportant les vies et les morts et les jours après les jours dans un même croulement liquide, parfois déchiré du cri rauque de hara, qui résonnait soudain comme une première blessure de la vie sur une éternité de silence. Et la houle encore, la pluie encore, l'immense murmure comme une prière. Puis tout s'est eu. C'était le soleil, la forêt soudain comme un délire mousseux, éclatant de mille vers, un torrent chatoyant, allumé d'une myriade de perles, une ruée d'odeurs dans une débâcle de bois mors et de fougères. Un rayon net transperça une clairière. Il y avait un petit dôme, là, seul, pensif, les joues entre les mains, assis au bord de l'igapo. L'igapo et le lac intérieur, marécage. Il était nu, sauf un bracelet de coq au-dessus de son genou droit. Sa peau était cuivrée comme le reflet du soleil sur le tronc du balsa. Son corps était drus comme une liane et si parfaitement tranquille. On l'appelait gringo, l'étranger. Il avait quinze ans, peut-être, et l'eau dégoulinait de ses mèches brunes. Son front était haut et large comme celui d'une icône. Rien ne bougeait. Deux yeux intenses regardaient. Quoi ? L'avenir ? Le passé ? Ou cette seule goutte d'eau accrochée à la mousse tendre du balsa ? Puis un grillon se mit à chanter dans une haute branche au-dessus de l'igapo, un autre grillon, un autre, se répondant à la base sous la grande voûte déchiquetée de soleil, un son grave qui montait, montait, s'enlacait, se figer dans une immense note perçante couvrant tout l'igapo, s'enfonçant à travers les piliers roses, se perdant dans un dédale de léane, puis mourait au loin, sur les premières pentes de la serra, pour revenir encore envahir l'igapo tranquille de sa seule note aiguë, entêtante, inlassable, comme une marée grésillante ou comme une prière du fond des âges perdus. Il eut un sursaut, une flèche habile siffla à son oreille et vint clouer un petit serpent vert, si joli, vert comme une pousse à peine née, sur le tronc d'arbre devant lui, comme un viol. Le serpent se tortilla autour de la flèche, se noie. Gringo n'avait pas bougé, il savait. Son cœur s'est seulement pincé d'une douleur poignante. Les branches mortes craquèrent et puis se rirent au dieu énorme, ventru. « Ah 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 ! Alors, gringo ! Pas peur ! » « Tu perds tes flèches ? » répondit simplement Gringo sans lâcher ses joues. Mais ses mains étaient devenues blanches. Puis il ajouta tranquillement « Tu ne vas pas manger Jaco, non ? » L'homme, rageur, arracha sa flèche sur le tronc, faillit glisser dans la boutière du petit lac, désempala Jaco et le jeta sur les genoux de Gringo. « La prochaine, ce sera pour toi ! » « Ligapo est à moi ! » Et l'homme s'enfuit dans un clapotement spongieux. Lentement, le petit homme prit le serpent dans ses mains. Il frémissait encore. Puis il ferma les yeux. Les grillons reprirent leurs hautes notes inlassables sur l'igapo tacheté d'or. « L'homme s'enfuit M